bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du lithium on va savoir en gros ce que c'est ces utilisations que ce soit médicale et technologique et on va parler en fait aussi de l'intoxication au lithium bref à la fin de cette vidéo vous saurez tout sur le lithium allez c'est parti petite mise au point sur les bases à savoir sur le lithium alors le lithium est un élément chimique c'est un atome avec le numéro 3 un numéro atomique 3 et deux symboles l i c'est un métal alcalin qui situe dans le premier groupe du tableau périodique des éléments alors le lithium c'est un élément chimique alcalin proche du sodium et du potassium car ils ont à peu près la même structure et en fait ils font partie du même groupe qu'on appelle le groupe des alcalins alors ce sont des métaux sont des solides plutôt mou car et en fait ils peuvent se couper au couteau ils sont extrêmement réactifs et c'est pour cette raison que à l'état pur on doit en fait les conserver dans l'huile pour qu'ils puissent réagir fortement au contact avec l'eau donc on ne les trouve jamais seuls dans la nature ils sont toujours associés à d'autres éléments et à savoir également sur ces alcalins c'est qu'ils sont de très bons conducteurs d'électricité et de chaleur d'ailleurs petit aparté je vous ferai peut-être une vidéo pour comprendre ce tableau ce tableau périodique des éléments si cela vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus donc si c'est le cas mettez le moi en commentaire revenons donc à notre lithium avec l'étymologie le lithium dérive du terme grec lithos qui signifie pierre et pierre parce que en fait l'hydroxyde de lithium est extrait d'un minerai et donc d'une pierre petite précision un petit parallèle le molytho de lithium et bien signifie différentes choses notamment en géologie par exemple la lithosphère est une couche externe de la croûte terrestre constituée de plaques mobiles donc c'est ce qu'on appelle la lithosphère et elle est essentiellement composée de granite et de basaltes faisons maintenant notre petit focus sur le lithium et ses propriétés donc le lithium pur est un métal mou de couleur gris argenté qui se ternit et s'oxyde rapidement au contact de l'air et de l'eau il prend ainsi une teinte gris foncé virant rapidement à l'anthracite et au noir donc c'est l'élément solide le plus léger qui puisse exister sur terre et comme les autres métaux alcalins qu'on a vu sodium et potassium et bien le lithium métallique réagit facilement avec l'air et avec l'eau donc là je vous ai mis quelques exemples quelques images de mines de lithium et d'extraction du lithium qu'on peut trouver sur terre et pour savoir à quoi ça ressemble donc voici quelques exemples et les mines de lithium sont assez présentes un peu partout et donc voici ici derrière une carte qui résume en gros la production et réserve mentale du lithium en 2020 donc il y en a vraiment un peu partout dans le continent américain continent africain continent asie et donc là et les plus grandes grandes mines de lithium se trouvent notamment au chili en australie et en argentine et aussi en chine mais à quoi ça va servir le lithium et bien le lithium sert à beaucoup de choses à différents secteurs de la consommation et bien mondiale qui va utiliser notamment plus de la moitié quasiment pour les batteries que ce soit de batterie de voiture batterie de téléphone il va être également utilisé dans tout ce qui est vers les céramiques les graisses lubrifiantes le traitement de l'air l'acier les polymères ou encore l'électronique les pharmacies ou encore l'aluminium est ce qu'il ya de bon savoir sur le thème c'est qu'il est largement du coup répandu dans la nature il est présent à l'état de traces dans les océans et chez tous les êtres vivants notamment notamment chez les plantons et chez les nombreuses plantes et un vertébré et ce qu'il ya de surprenant à savoir sur le thème c'est que les organismes marins comme le plancton accumulent davantage de lithium dans leurs tissus que les organismes terrestres et par exemple chez l'homme l'organisme humain contient des quantités infimes de lithium le rôle du lithium chez les êtres vivants alors il ne semble pas avoir de robe le plus logique notable car les animaux et les végétaux peuvent vivre en bonne santé dans un milieu dépourvu de lithium alors le rôle du lithium dans le vivant est encore assez obscur mais des études nutritionnelles récentes chez les mammifères impliquent l'implique comme facteur de bonne santé notamment avec un ordre de d'apport de 1 mg par jour le lithium contribuerait à la santé mentale en effet plusieurs publications scientifiques montrent un lien entre une teneur très faible voire nulle en lithium dans l'eau de boisson et une fréquence plus importante de suicides et de crimes et des chercheurs ont conclu que en gros une eau contenant sur 110 à au moins 170 microgrammes de lithium par litre assure un apport suffisant de lithium pour avoir un effet positif sur le comportement et pourrait contribuer à la prévention des violences Autre fait important sur le lithium c'est qu'il est présent dans les embryons humains en quantité très élevée donc ce qui suggère en fait qu'il ait un rôle important tout au début en fait du développement du foetus et interviendrait précocement dans l'intervention de différentes hormones différentes enzymes et différents facteurs de croissance alors la dernière étude que je vous présente qui montre un peu les effets bénéfiques du lithium donc c'est dans une étude récente qui est menée plus sur plus de 1 million de volontaires dans 18 vies japonaises en fait des chercheurs ont trouvé une association entre une teneur élevée de lithium dans l'eau de boisson dans l'eau de tous les jours et avec un taux bas de mortalité toutes causes confondues alors les mécanismes à l'origine de ces résultats ne sont pas très connus mais ce travail suggère que le lithium soit vraiment essentiel à l'organisme humain donc chez l'homme et après avoir fait quelques recherches de mon côté je suis tombé sur une très grande étude sur le lithium qui date de 2021 et qui fait le point sur toutes les connaissances actuelles et passées du lithium donc je mettrai le lien dans la description en dessous de la vidéo je recommande vivement d'aller la visionner c'est une très grande étude et très intéressante donc ce qu'il en est ressorti c'est que le lithium est présent et nécessaire à chaque niveau des êtres vivants que ce soit à petite et à grande échelle en passant de la génétique au niveau des gènes où il contribue à l'intégrité de l'adn au niveau également cellulaire où il contribue aux nombreux messages cellulaires et informations cellulaires au niveau également de la membrane cellulaire où il va préserver l'intégrité de la cellule et en renforçant la membrane sera également présent au niveau des neurones il va servir de charpente entre là entre deux deux neurones entre deux connexions de neurones et va renforcer cette connexion et du coup il va induire une grande plasticité une grande connexion entre les réseaux réseaux neuronaux et du coup cela va induire sur la tête du cerveau en effet des traces de lithium sont présents avec un cerveau beaucoup plus lourd beaucoup plus grand et du coup en fait cela va également influencé sur le sur le comportement émotionnel et qui serait plutôt positif et savez-vous que le lithium est utilisé du coup en médecine en effet le lithium est utilisé comme thérapeutique sous forme de dion lithium sous forme de sel de lithium en fait c'est un stabilisateur de l'humeur qui est un médicament psychotope utilisé pour soigner des troubles de l'humeur notamment les troubles bipolaires caractérisé par des changements d'humeur intense bas et haut comme ceux observés chez les personnes souffrant de troubles bipolaires je ne peux pas vous parler du lithium sans vous parler de son histoire et de sa découverte la découverte des sels de lithium a été faite en 1817 par un scientifique suédois du nom de joan harderson et c'est en 1949 que john cad un psychiatre australien met en évidence les effets bénéfiques du carbonate du lithium à un sel du lithium dans la phase maniaque de la bipolarité donc initialement avant ça le lithium était utilisé pour le traitement de la goutte et ce n'est que très tardivement et de façon très fortuite que l'intérêt du lithium fut repéré en psychiatrie donc depuis le milieu du 19e siècle le lithium est connu pour ses vertus de solubilisation d'élimination de l'acide urique et donc le traitement mais qui était plus efficace contre la goutte qui est une accumulation d'acide urique dans une articulation également efficace contre les romatismes en 1948 aux usa il est utilisé comme celle de substitution chez les personnes qui ont un régime sans sel il a été largement utilisé puis abandonné en raison des différents toxiques effets toxiques à haute dose surtout quand on est privé de sodium qui va causer du coup un surdosage en l'étude donc l'étude a été commercialisée officiellement en france en 1974 revenons un peu sur l'utilisation du lithium alors l'étude est un régulateur du système nerveux et agit sur l'humeur il fut utilisé longtemps pour traiter les maladies neurovégétatives en ayant un pouvoir tranquillisant sur le système il est par exemple prescrit dans les troubles de l'humeur de l'anxiété de la déprime ou encore de la dépression le lithium se trouve principalement dans les aliments d'origine vitale céréales et graines légumes ainsi que dans l'eau de boisson se concentre également dans certains poissons et fruits de mer alors il existe très peu d'honneur sur la présence de lithium dans les aliments mais on peut toutefois retrouver dans certaines familles d'aliments notamment dans les condiments dans les sauces les herbes les viandes les oeufs les poissons poulet aron jaune d'oeuf les cereales on l'a dit les légumes verts les betteraves produits laitiers etc les risques en cas de carence de lithium alors chez l'animal notamment chez le rat une étude a montré que un régime pauvre en lithium entraîne des anomalies de la reproduction et du comportement et augmente ainsi la mortalité chez l'être humain il n'est pas décrit de maladies liées à un déficit en lithium mais néanmoins d'autres études observent et suggèrent qu'une carence en lithium pourrait affecter le comportement aujourd'hui de nos jours le lithium est principalement utilisé en thérapeutique et en médecine en france et notamment commercialisé sous la forme de sel de lithium un carbonate de lithium sous le nom de terralyte un litre pour lithium et comme pour tous les traitements comme pour tous les médicaments et bien le lithium a des effets secondaires comme par exemple l'édition de fonctionnement de la théorie d'un distéroïdie il va causer notamment une assistance rénale de manière chronique il va également être à l'origine d'un syndrome polyuro polydiptique c'est à dire de boire trop et d'uriner beaucoup également il va être à l'origine d'un diabète insipide et de tremblement et c'est pour cela qu'il est contre indiqué chez les insuffisants rénaux chez les personnes qui ont des troubles ioniques au niveau du sang qui ont une hypodendrémie, une discalimie donc c'est pour ça que vous faites attention aux personnes qui sont sous diurétiques également contre indiqué chez personnes atteintes d'insuffisance cardiaque des grossesses également les femmes enceintes sont contre indiquées notamment il ya un grand risque de malformations il est également contre indiqué chez les personnes atteintes d'hypélepsie il va renforcer les troublements et puis bien sûr les contre indiqué chez personnes atteintes de distéroïdie et quand on prend trop de lithium on peut avoir ce qu'on appelle une intoxication au lithium alors il existe différents signes de l'intoxication au lithium notamment ça peut aller de la simple fatigue de l'asthénie ça peut aller jusqu'aux nausées des vomissements avec une grande sensation de soif avec une perte d'urine oligoanurie on peut avoir également des sensations de vertiges des visions flou des maux de tête on peut aussi avoir des tremblements et des désirteries des difficultés à articuler et puis ça peut aller jusque aux syndromes professionnels avec un coma et voici là le mémo pour mémoriser et bien l'ensemble des signes de l'intoxication du lithium alors l'acronyme c'est c'était vous non c'était vous non pour c'est pour coma t pour tremblement v pour vertige o pour oligoanurie s pour soif et no pour nos évouissements et asthénie c'était vous non et maintenant qu'est ce qu'on fait si on voit quelqu'un qui est un toxique intoxiqué au lithium il ya trois choses principales à faire notamment faire une prise de sang pour doser le taux de lithium dans le sang et on va faire un arrêt et bien immédiat du lithium on va également à corriger les troubles hydro hydrolytiques ionique notamment dans le sang on va également voir en fonction de la litémie bien on va pouvoir faire une durèse alcaline et ou une hémodialyse pour nettoyer tout le sang et pour aller plus loin pour les plus curieux bien sachez qu'une consommation chronique de celle du lithium peut entraîner et bien ça peut entraîner une destruction du rein du rein de manière chronique cette destruction chronique du rein crée ce qu'on appelle une maladie ce qu'on appelle la néphropathie intersexuelle chronique qui est secondaire à la prise de lithium donc les présentes environ chez 30 à 45 % des patients sous le traitement du lithium et qui ont des anomalies rénales fonctionnelles après 10 à 15 ans de traitement maladie caractérisé par un défaut de concentration des urines le rein arrive moins à concentrer les urines qu'une polyurie et cela peut arriver en fait jusqu'à un diabète insipide néphrogénique on va boire beaucoup et uriner on peut avoir également une acidose tubulaire distale et on peut avoir également la présence de micro kystes distaux qui sont révélés généralement à une biopsie rénale et c'est une maladie qui est très lentement progressive et on finit la vidéo avec un petit focus sur la néphropathie au lithium et notamment la fonction biopsie rénale d'un rein normal et d'un rein atteint de néphrite intersexuelle au lithium donc on voit que la biopsie un rein atteint d'un lithium de manière chronique est atteint de kystes tubulaires et qui caractérise justement cette néphropathie au lithium et ces kystes sont présents à 62% des biopsies alors ça dit la vidéo est enfin terminée alors j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aurez appris plein de choses sur le lithium et que vous êtes maintenant incollable sur le lithium n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu et mettre un petit commentaire si cela vous dit je serai très content de vous lire on se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures ciao